Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons essayer de voir un exemple d'application du théorème fondamental de la théorie de Galois. Avant de commencer l'exemple, nous allons faire un petit rappel du théorème. Supposons qu'on ait un corps K et une extension galoisienne finie de notre corps K, qu'on va noter L. Alors notons par G son groupe de Galois. Et pour tout H sous-groupe de G, on va noter par LH le sous-corps de L constitué des éléments fixés par chaque élément de H. Le théorème nous dit que l'application qui est à chaque H fait correspondre LH est une bijection. LH est un sous-corps de notre extension galoisienne L. Alors cette application étant une bijection, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a une correspondance entre le groupe des Galois, ses sous-groupes, et notre extension galoisienne finie L et ses sous-corps. Pourquoi ce théorème est profond? Parce qu'il nous permet de connaître entre autres les sous-corps qui sont entre notre extension L et notre corps de base K. Parce qu'entre les deux, il peut y avoir des sous-corps. Le théorème nous donne des informations précises sur le nombre de sous-corps qui existent entre notre extension et le corps de base. Nous allons voir tout ceci en détail dans un exemple concret. Alors c'est parti pour notre exemple. Comme corps, on va considérer le corps Q. Et on considère le polynome P de X est égal à X à l'absence 4 moins 2. Notre objectif, c'est de trouver le corps de décomposition K du polynome X à l'absence 4 moins 2. Très bien. En fait, le corps de décomposition, c'est le plus petit corps qui va contenir Q et les racines de ce polynome. En d'autres termes, dans ce corps, on pourra faire une factorisation de notre polynome. Et on ne va pas prendre n'importe quel corps K, mais on va prendre le plus petit qui va contenir Q et les racines de ce polynome. C'est ce qu'on appelle le corps de décomposition. Alors, on sait que tout polynome de RX se scinde sur C. Donc, on a notre corps de décomposition K qui contient Q, qui lui-même est contenu dans C. Très bien. Et on sait que X à l'absence 4 moins 2 est égal à X moins racine quatrième de 2, facteur de X plus racine quatrième de 2, facteur de X moins Y racine quatrième de 2, facteur de X plus Y racine quatrième de 2. Donc, ça, c'est une factorisation simple de ce polynome-là dans C. OK ? Donc, ceci n'est pas bien compliqué. Je vous laisse faire les détails du calcul. On va poser alpha est égal à racine quatrième de 2. Donc, les complexes alpha, moins alpha, I alpha et moins I alpha doivent appartenir à notre corps de décomposition K. On a donc que Q, alpha, moins alpha, I alpha, moins I alpha est contenu dans le corps K. Parce que ce corps est le plus petit qui contient à la fois Q et ces complexes-là. Donc, si je trouve un autre corps qu'on appelle K ici, qui contient les mêmes, alors ce corps contient le plus petit corps qui est censé contenir Q et ces solutions-là. Réciproquement, le polynome X à l'efficience 4, moins 2 se scinde sur Q, alpha, moins alpha, I alpha, moins I alpha, et par définition, K est le corps de décomposition, c'est-à-dire le plus petit corps sur lequel ce polynome-là se scinde. Donc, si je trouve un autre corps sur lequel ce polynome-là se scinde, alors ce corps contient K. Alors, K est contenu dans Q, alpha, moins alpha, I alpha, moins I alpha. Et donc, on peut dire que K est égal à Q, alpha, moins alpha, I alpha, moins I alpha. Très bien. Et on va simplifier cette écriture. On a K qui est même égal à Q, alpha, I alpha. Pourquoi? Parce que comme K est un corps, alors si alpha appartient à K, alors on a automatiquement moins alpha qui appartient à K. Et si j'ai I alpha qui est dans K, j'ai moins I alpha qui appartient à K. Donc, on a bien K est égal à Q, alpha, I alpha. Et on a même que K est égal à Q, I et alpha. En effet, alpha et I alpha appartiennent à Q, I alpha et ils sont aussi dans Q, alpha, I alpha. Et comme le plus petit corps qui contient à la fois Q, alpha et alpha, c'est ce corps-là, on peut dire que ce corps-là contient donc celui-ci. Et on explique Q, alpha, I alpha et contenu d'un Q, I alpha. Alors, réciproquement, comme alpha appartient à Q, alpha, I alpha, donc alpha cube appartient à Q, alpha, I alpha. Très bien. De même, on a I alpha qui appartient à Q, alpha, I alpha. Donc, ceci n'est pas compliqué. Et là, ce que je vais faire, je vais composer I alpha et alpha cube. Alors, j'ai I alpha, alpha cube qui est égal à I alpha à l'absence 4. N'oublions pas que alpha à l'absence 4 est égal à 0 et donc alpha à l'absence 4 est égal à 2. Donc, ceci ne nous donne que tout ceci est égal à 2I. Or, 1 demi ne plus pas 2I est égal à I. OK ? Et ce 1 demi-là est bien un élément de Q. Donc, on a I qui appartient bien à Q, alpha, I alpha. Par conséquent, le plus petit corps contenant à la fois Q, alpha et I, c'est-à-dire le corps Q, alpha et I, est contenu dans Q, alpha, I alpha. Ce qui donc amène l'égalité parce qu'on a montré l'inclusion dans les deux sens. On a donc Q, I alpha qui est égal à Q, alpha, I alpha. On a donc bien K qui est égal à Q, I alpha. Donc ça, c'était la première étape. La première étape est donc de déterminer notre corps de décomposition. On peut conclure donc que notre extension, KQ, est une extension normale, séparable, finie. Donc, ceci termine la première partie. Je vais m'arrêter là pour la première vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.